bonsoir à toi youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui grand patch le patch 11.4 du coup qui sort dès mercredi donc dans deux jours peut-être un peu moins pour toi youtube peut-être demain et aujourd'hui on va en faire le rundown du coup nous sommes en live aussi en parallèle sur twitch donc je serai peut-être amené à répondre à certaines questions donc on va partir directement pour ce rundown très très rapide ça va pas être une très très longue vidéo même si beaucoup de chances vont être changé donc parmi les changements la première chose c'est la lucky lantern la lucky lantern du coup il y a des modifications au stage 3 donc la lucky lantern en 3.5 et 4.5 donc maintenant il ne sera plus possible de choper de l'audit dice ou deux demi en stage 3 comme en stage 4 donc tant mieux parce que ça ça avait tendance à casser un petit peu le rythme de la game on avait beaucoup de gens du coup qui lorsqu'ils avaient leur leur qui avaient double l'audit dice en stage 3 ils passaient le level et qui passaient leur level 7 et qui relaient rapidement pour trouver au moins un cas de cost qu'ils souhaitaient là une kale en l'occurrence et qui mettait double l'audit dice dessus pour la trouver très très vite deux et du coup ne pas se faire fourrer c'était premier arrivé premier servi donc c'était un peu dommage et ça cassait un peu le rythme du jeu donc c'est une très bonne modification les deux targets de mise aussi c'était beaucoup et beaucoup trop ça changeait beaucoup de choses pour les assassins c'était un ça pouvait être un enfer pour les sharps surtout ça pouvait être l'enfer d'avoir double demi donc je trouve que c'est une bonne modification aussi pardon pour la lanterne du coup du stage 4 donc en 4.5 c'est pareil donc plus double l'audit dice ou plus double demi mais il n'y aura plus aussi la possibilité d'avoir trois composants d'items et ça pareil je trouve ça très bien parce que des fois quand tu avais double arc ou double bf dans une lanterne ça favorisait trop certaines compos par rapport à d'autres des gens qui partaient sur kail ou alors qu'il y avait déjà une samira lorsqu'il y avait des double bf donc voilà c'est vraiment une très très bonne modification donc le système de chozen qui a été changé du coup donc en ce qui concerne les chozen donc la chance d'avoir un chozen qui était de 33% passe maintenant à 50% c'est à dire que vous avez une chance sur deux lorsque vous relais d'avoir dans vos rôles un chozen et ça je trouve ça très bien parce qu'il y a trop de fois où lorsqu'on rôle down au 7 ou au 8 on ne trouvait qu'un chozen sur 30 gold et ça c'est pas normal du coup là ça augmente drastiquement les chances de l'avoir vous avez une chance sur deux d'avoir un chozen même si on aurait pu se poser la question du 100% d'avoir un chozen ça aurait été peut-être un poil broken donc il y a eu pas mal de modifications par rapport à une première étude déjà là dessus il y a aussi les odds qui ont énormément changé donc les odds qui avaient été revus beaucoup à la baisse à tous les levels maintenant n'ont été modifiés qu'au niveau 4 et du coup au niveau 4 ce qui se passe c'est qu'on a au niveau 4 avant on avait 60% d'avoir un one cost et 40% d'avoir un two cost maintenant nous avons 80% de chances d'avoir un one cost donc ça remet beaucoup en cause le push level de l'early game et ça je trouve que c'est une assez bonne nouvelle maintenant on pushera que si on a déjà un board qui est strong et je trouve ça bien surtout qu'on va le voir après ça a apporté pas mal de modifications il y a pas mal de modifications qui ont été apportées aux pièces 1 ce n'est pas tout les chozen sont maintenant beaucoup moins forts que ce soit toutes les stats des chozen sont beaucoup moins forts donc ils ont toujours leurs stats de pv de base qui reste inchangé et ça pourquoi pas à la limite mais maintenant ils ont les chozen qui avaient le spell power augmenté le spell power a été divisé par deux donc maintenant c'est 15 damage à la place de 30 donc ça c'est un gros nerf l'attaque damage d'eux-mêmes qui a été divisé par deux du coup pour les chozen à des donc les yasuo etc appareil c'est divisé par deux donc ça pareil aussi très gros nerfs le mana reduce qui est passé de 25% à 15% et ça on dirait pas comme ça mais si vous faites le calcul ça veut dire que sur un personnage qui avait 100 de mana vous étiez à 75 et là vous êtes à 85 donc il lui faut deux auto attaques supplémentaires je crois que c'est une auto c'est 5 de mana non c'est 10 de mana il lui faut une auto supplémentaire et ça c'est énorme et les hp qui ont été la chose la moins modifiée parce qu'il fallait pas non plus les rendre trop inutiles qui ont et donc les chozen élus hp bonus ont perdu son hp donc tous les shivana etc voilà donc ça c'est très très bien des bonnes modifications je trouve donc ça rend les chozen moins fortes en tant que pièces pièces solitaires entre guillemets genre les fiora élus les trucs comme ça ça les rend beaucoup moins fort donc c'est pas tout les traits aussi ont été modifiés dans ce patch donc en termes de modification des traits on a eu un nerf de assassin 6 et assassin 4 donc assassin 4 qui perd un petit peu de critical damage 5% c'est pas non plus trop trop choquant voilà c'est un petit nerf parce que c'était très simple à sortir on avait un élu c'était très simple à sortir ça pouvait sortir très tôt donc voilà en soit c'est un bon nerf je trouve suffisait d'avoir une akali un pike et une diana assassin et hop voilà on avait les quatre à ça c'était peut-être un peu fort donc ça tout petit nerf c'est plutôt pas mal qui évite le snowball trop violent et c'est surtout en niveau du six assassin donc là où on essaye d'ouvrir un petit peu la voie à autre chose que du six assassin pour avoir des pièces parce qu'on avait tendance par exemple lorsqu'on jouait diana à poser six à ça quels que soient nos à ça genre ça me dérangeait pas de jouer six à ça à l'époque où je jouais diana quand je jouais diana diana avec une kata 1 et un talon 1 par exemple alors que là on essaye d'ouvrir un peu les possibilités à d'autres choses comme par exemple un de mystique un 4 spirit etc donc voilà il ya peut-être plus de soja joué autour de là donc il perd de 10% de critical damage et 5% de critical chance cultiste cultiste qui prend un buff au niveau du neuf cultiste donc il gagne énormément de rm trouve ça bien je trouve qu'en termes d'ad pur et dur le le galio suprême était déjà strong genre en duel c'était très dur à battre il y avait peut-être que yasuo lorsqu'il se faisait pas one shot il pouvait faire quelque chose qui se faisait pas cesser je veux dire qu'il pouvait faire quelque chose contre ce galio nine là je trouve ça bien de rajouter des résistances magiques parce qu'il avait tendance à très vite dépérir ce galio donc je trouve ça très très bien peut-être encore un peu en deçà on verra lorsqu'on testera le pbe juste après voilà avoir à surveiller brawler qui subit aussi un nerf et ça c'est pas pour me déplaire donc un nerf d'hp déjà au rang huit donc le bonus hp qui a perdu 200 hp donc ça déjà c'est un nerf complètement correct ça avait en un nu avait tendance à être une win con de nunu 2 avait tendance à être une win condition un peu trop forte même pas besoin de nunu 3 à ce stade là de la game et ça avait tendance à trouver l'avoir très très rapidement si tu avais un peu de chance et ça snowball est trop fort par la même occasion ils ont nerf la des bonus et là c'est un très gros nerf donc ils ont laissé le 2 et le 4 brawler identique maison nerf le 6 et le 8 et le 8 a subi un très très gros nerf puisqu'il a perdu un tiers de ses dégâts le 6 aussi donc voilà je trouve que c'est des nerfs qui étaient qui sont legit et qui évite de trop snowball avec une shivana 1 par exemple pardonnez-moi je finissais montré alors concernant les divines les divines ont subi un nerf en early donc les en early les divines maintenant n'ont plus que 25% donc quand je dis en early c'est à 2 les divines n'ont plus que 25% de résistance aux dégâts et de dégâts et de true damage bonus et de true damage de dégâts en true damage comparé à 35 avant en 4 ils ont subi aussi un léger nerf le 6 reste inchangé et le 8 a été légèrement buff et je trouve ça bien parce que personne ne voulait aller en 8 divines et personne ne considérait la spat divine ça permettra peut-être de la considérer un peu plus pourquoi pas le nerf de divine est complètement legit sa nasus wukong ça snowball est trop fort en early donc je trouve que c'est un très bon nerf concernant divine à voir après après je prends par rapport à l'actuel des traits qui ont été aussi très changés du coup concernant les duelistes donc toujours les duelistes qui ont un nerf early game à 2 2 duelistes qui va frapper moins fort et 1 1 2 pardon 1 2 4 et 6 duelistes qui vont frapper moins fort et je trouve ça bien dueliste aussi avait un pouvoir de snowball qui était trop violent une calista box voilà quelques jours une calista box avec un dueliste yasuo une fiora ça avait tendance à être trop violent dans leur lit du coup ça avait tendance à snowball un peu fort et ça suit la continuité un petit peu de nerf les compos strong en early game là on est vraiment dans une politique au niveau de des devs tft on est dans une politique de nerf un petit peu tout ce qui est en early game pour éviter un petit peu la disparité entre les sorties et je trouve ça vraiment 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 pas mal concernant elderwood elderwood du coup qui a subi un nerf au niveau du c'est 3 6 elderwood pardon du 6 elderwood du coup qui perd 5% 5 bonus armor et rm par seconde qui a perdu 5 de bonus armor et rm par seconde donc c'est un nerf qui est plutôt conséquent et surtout le neuf elderwood qui s'est fait turbo nerf que ce soit en termes du bonus ad et ap et du bonus armor et rm ça évitera du coup les aurélions invincibles qui se perdent ma régène avec un pistolet mais une spat elderwood et ça ça c'est excellent c'est excellent monsieur merci beaucoup d'avoir nerfé les spat elderwood ce qui concerne les warlords les warlords c'est un peu le même délire donc les warlords on a nerfé du coup le 6 warlord parce que le 6 warlords avait tendance à sortir très très rapidement aussi donc je trouve ça bien et il était très strong donc ça a été nerf toujours pour suivre cette continuité un petit peu de nerf les compos early game le 3 n'a pas été changé pour le coup le 3 pareil je le trouve très équilibré donc le 6 a été nerf pour garder une continuité early mid game propre et pas non plus des pics de power spike trop strong dans un lobby donc je trouve ça bien donc nerf au niveau des hp à 6 et à 9 donc 9 aussi était donc c'est un nerf de la spat warlord qui était trop présente et pareil je trouve ça très bien donc nerf de 6 warlord nerf de nerf warlord au niveau des hp et du spell power donc ça évitera aussi le snowball un peu trop violent des katas avec des katas box voilà et un random un random très damer qui donne un 6 warlord très vite ou un élu qui donne un 6 warlord très très vite et tu snowball toute la game donc un nerf global des spats qui était trop strong de certaines spats qui était trop strong et un lissage un lissage de la progression des des traits et ça ça très très bien ok concernant les champions à cost donc concernant les champions à cost on a eu un nerf du coup de beaucoup de champions à cost par exemple diana qui perd de l'attaque speed du shield des dégâts fiora qui perd du mana qui a un recast très très long maintenant elle a pas de starting mana donc fiora qui va avoir un recast très très long nasus qui va aussi avoir un recast plus long et moins de magic resist donc ça va permettre de le one shot donc nasus qui sera fort du coup un siphonneur par exemple contre des compos duelistes et qui ne sera pas aussi fort contre des compos du style un vegar un vegar pourra peut-être te te battre un asus en early game là où même des fois si t'as vegar bah nasus même si t'as vegar des fois nasus peut te buter donc je trouve ça très très bien le recast moins gros aussi nidali qui a été changé donc c'est un globalement c'est un nerf si on peut dire c'est un pseudo nerf donc nidali qui va changer un peu de fonction maintenant elle ne sera plus utilisable en carry spam lance comme elle est actuellement joué c'est à dire choisi une spell crit avec gs par exemple elle ne peut plus être joué comme ça il y a eu un énorme nerf des dégâts de base et maintenant un dommage le bonus dommage par case est augmenté de 20 à 80% donc là on voit les dégâts ont été divisés par 2 donc par exemple si on prenait les dégâts de nidali 3 étoiles donc 600 on va lui dire 600 au bout d'une case elle avait elle avait 600 et 20% de 600 donc c'est 600 par par 5 5 735 ça fait 60 ouais ça fait à peu près 5 fois 6 donc ça fait 600 elle avait 660 dégâts globalement si je ne dis pas de conneries c'est 10% 660 660 c'est 10% donc c'est pas 660 c'est elle avait 720 dégâts là elle en aura elle en aura beaucoup moins elle en aura 400 mais par contre c'est par contre plus tu vas franchir des cases plus ça va faire de dégâts donc du coup au bout de 3 ou 4 cases nidali va te one shot une unité et ça ça n'aura rien de surprenant et en plus il y avait un bug comme quoi ça ajoutait en plus 20% de dégâts gratos avant dans le calcul des dommages donc maintenant nidali est là pour te mettre une spire en fight et clutch enfin c'est tout nidali est juste un perso à placer il n'y aura peut-être plus besoin de la placer autant dans les angles qu'avant par contre ça dépendra un peu des match-up on essaiera de toute manière concernant les pièces 1 c'est bon d'autres pièces 1 qui ont été nerfs dans la continuité des choses Wukong qui est nerf à tous les rangs et au niveau du spell AD et pareil pour Yasuo donc concernant les luis c'est encore un nerf de plus mais c'est pas pour me déplaire ça évite les snowball un peu fort donc ça on est dans cette continuité du lissage early game qui est très très bien un buff global de Brom Brom qui a du coup un peu plus d'attaque speed un peu moins de mana donc Brom voilà qui va être qui va être un peu plus utile sur le board donc Dragon Soul qui prend un petit up si on peut dire et aussi Nautilus du coup qui est up en armure en résistance mais qui perd un petit peu de damage de réduction sur le bonus fable donc ça rend Nautilus un peu plus viable en termes de pièce pure et dure sans fable ça lui donne un peu une vie sans fable et je trouve ça bien Timo du coup qui n'attaque plus qui ne blinde plus la personne avec la plus grosse attaque speed mais la personne qu'il est en train d'attaquer donc ça c'est un nerf global de Timo ça c'est un petit nerf de Timo enfin un gros nerf même du coup parce qu'il n'attaque si t'as une Kalista qui est en train de spam spear il va plus la focus il va peut-être taper sur une Janna tu vois par exemple donc ça c'est un nerf de Timo globalement et je trouve ça pas si mal parce que la pièce avait tendance à être peut-être un poil fort contre certaines compos un poil déroutante contre certaines compos donc c'est pas mal Z du coup qui subit un petit nerf d'attaque speed aussi pour pas qu'il explose trop les pièces incost je pense parce que du coup vu qu'on rabaisse les pièces incost vers le bas il y a certaines pièces de cost qui risquaient d'être un poil trop forte et on va passer directement aux pièces trois cost oula j'ai dit bah ok elle semble donc les pièces trois cost un buff de Irelia 3 donc je trouve ça bien le buff du Irelia 3 je trouve ça bien c'était une pièce qui avait aucun intérêt à être passée 3 un buff de Kennen à tous les rangs donc ça pareil je trouvais que Kennen était une pièce un peu abandonnée une pièce où quand tu la chopais t'étais un peu déçu donc là voilà il prend 50 de dégâts supplémentaires 100 de dégâts supplémentaires niveau 2 et niveau 3 il est inchangé Katarina qui subit un énorme nerf qui passe de 4-6-8 à 4-5-6 donc du coup elle va target 6 personnages ce qui est déjà énorme du coup pour une pièce 3 mais surtout son gros buff se fera son gros nerf du coup or outre les targets ce sera aussi les dégâts du spell du coup qui niveau 3 sont diminués ça je trouve ça très bien et ça va de pair avec bien sûr le nerf de Warlord elle aura moins de présence du coup elle pourra moins clutch les fights il faudra avoir quelque chose à côté il ne faudra pas juste poser une Katarina 1 en disant elle va clutch ou une Katarina 2 sans stuff en disant elle va clutch voilà c'est bien Nico Nico du coup qui subit aussi un up en tant que pièce solitaire une augmentation des dégâts à tous les rangs un peu plus d'attaque speed donc c'est pas mal et du coup pour compenser ce buff il nerfe le multiplicateur de fables au niveau des dégâts je trouve ça honnête ça rend la pièce viable en tant que pièce solitaire et ça donne peut-être un peu plus d'opportunité de construire une team fable sans se faire péter le cul et sans élu fable direct peut-être plus un peu construire autour de cette équipe ça sera à tester Nunu 2 Nunu du coup qui est aussi changé donc Nunu 1 inchangé Nunu 2 qui prend un petit nerf et Nunu 3 aussi non Nunu 2 qui prend un petit up et Nunu 3 un nerf donc ça c'est pas mal Nunu 3 avait tendance par exemple en brawler ou même en elderwood à être une condition peut-être un peu trop forte donc voilà on reste dans la continuité on nerfe un peu les winconds des pièces 3 on veut pas juste que le jeu tourne autour d'une pièce 3 trop forte donc on nerfe globalement une pièce cost 3 avant 3 donc on les nerfe et ça je trouve ça bien et c'est la même chose pour Shyvana donc Shyvana qui a ses HP de base diminué sa magic resist diminué aussi de 20 donc c'est énorme et ses burn damage qui sont bien diminués aussi qui perd 25 au rang 1 50 au rang 2 et 100 au rang 3 donc ça c'est très très bien et en plus on le rappelle il y a aussi le nerf du coup de brawler donc à voir ce que va représenter brawler dans la méta si ça restera jouable ou pas je pense que ce sera globalement moins fort mais vu que toutes les combos subissent un nerf je pense juste que ce sera lissé en fait Atrox Atrox qui subit un buff du coup à tous les rangs qui prend 50 de dégâts niveau rang 1 et 2 et qui prend 500 de dégâts rang 3 donc c'est excellent je trouve que Atrox 3 n'était pas assez une win condition et t'en avais rien à cirer de Atrox 3 maintenant Atrox 3 aura le potentiel de faire très 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 mal voilà voilà Aurélion quant à lui subit un nerf du coup au rang 3 à contrario parce qu'il avait tendance à être un petit peu turbo broken quand tu lui mettais un pistolam Shogat donc Shogat qui subit lui un up à tous les rangs en lui augmentant généralement son armure donc c'est pas mal parce que c'était un 4 cost qui était laissé de côté donc à voir si ça va changer un peu quelque chose et donc ça c'est pas mal parce que du coup ça fait quand même pas mal de buff pour Fable en soi et du coup qui a une intelligence artificielle améliorée et qui arrêtera de focus des dummies écartés de tout le monde merci du coup Kayle bien sûr Kayle qui est nerf au rang 2 et 3 et ça je trouve ça très bien aussi ça avait tendance à être très fort le boost entre Kayle 1 et Kayle 2 était monstrueusement trop fort donc ça très bien alors d'autres modifications bien sûr Morgana du coup qui a été nerf au rang 3 Morgana 3 qui était juste imbutable donc je trouve ça très très bien il n'y avait aucun counterplane Morgana 3 c'était win donc je trouve ça excellent ce qu'ils ont fait là dessus Talon qui a contrario lui a été buff au rang 3 j'ai fait top 6 avec Talon 3 pour vous dire à quel point c'est nul à chier donc voilà il prend 25% de pourcentage d'AD sur le spell supplémentaire donc ça permettra peut-être de faire la différence on verra bien et c'est aussi le cas de Xaya du coup qui prend 25% de spell AD aussi en pourcentage supplémentaire au rang 3 donc c'est très très bien aussi je trouve ça ne me choquait pas non plus de faire top 5 avec Xaya 3 donc voilà des pièces 3 qui sont un peu remis au goût du jour et un rendu un peu plus strong donc je trouve ça bien Olaf Olaf qui quant à lui va avoir un très 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 gros buff par deux choses déjà bien sûr les dégâts de son cleave qui restent à 50% maintenant en permanence et l'ulti d'Olaf va maintenant bloquer la réduction le debuff d'AD de Morgana par exemple et ça c'est très bien pour lui à voir si ça va pas être légèrement trop fort j'ai pas envie qu'on retombe dans des travers un petit peu du du PBE au début quand le 7 4.5 est sorti mais en tout cas ça me paraît être une modif importante pour Olaf qui est actuellement nul à chier tiers donc voilà très bien pour lui train d'amère alors train d'amère lui pareil il subit un un buff ouais c'est un buff donc train d'amère maintenant qui gagne un starting mana un peu plus haut de 10 donc il va caster beaucoup plus rapidement qui va faire son slash son ulti pardon son ulti ira beaucoup plus vite donc ils ont augmenté la vitesse du dash et maintenant il va arrêter de mongoliser il va se tourner vers la cible qu'il a sur lequel il a fait le spin c'est à dire qu'il va en fait des fois train d'amère avait tendance à ulti à spin et après à se retourner et se déplacer enfin à mongoliser et se déplacer jusqu'à une cible maintenant c'est plus le cas il spin vers la cible et il la focus point et il la focus direct il lui met une auto attaque direct dès qu'il sort il se retourne pas et machin il est directement en face de la cible et ça je trouve ça excellent parce que c'est une seconde de gagné sur le fight peut-être pas une seconde mais 0-5 seconde de gagné sur le fight donc pour quelqu'un qui est dualiste et slayer c'est important ça te permet de tuer un carry donc c'est un bon buff aussi un buff intelligent eternal winter qui est nerf du coup pour éviter le permafreeze et je trouve ça très bien parce que c'est un item qui était trop fort sur horn à contrarian mana zone a été buff parce qu'on s'est rendu compte que les fights ne duraient pas 8 secondes donc ça ne servait à rien de faire une restitution de 100 de mana sur 8 secondes et ils sont repassés à 4 secondes pourquoi pas Samira qui se prend un giga turbo nerf en perdant une case de range donc c'est énorme elle a plus que deux cases de range trois cases attendez la 660 elle a perdu en gros une case de range c'est 690 pour les corners 660 c'est quand vous êtes sur le fond de ligne mais votre perso doit s'avancer quand même s'il n'est pas directement en face d'une autre c'est trois cases en gros donc là il est passé à deux cases en face de l'autre donc voilà c'est un nerf de range et il y a aussi un buff de Yone du coup Yone qui prend un buff qui prend 200 dégâts supplémentaires sur l'ulti de base ainsi que 50 de dégâts en tout cas niveau 1 sur le dégâts du recast bien sûr le spell damage du niveau 2 n'est pas changé le premier et le recast prend 150 de dégâts supplémentaires donc Yone qui va servir à autre chose que du debuff armor donc très très bien c'est un très très bon buff pour lui en tout cas lui qui avait tendance à être un peu faible maintenant ce qui me fait un peu peur on va y arriver ce qui me fait un peu peur c'est déjà de 1 cette death blade cette death blade ils ont du coup diminué l'AD par stack donc vous ne gagnez plus 20 d'AD par stack mais 10 d'accord et vous ne commencez plus avec un stack mais 4 c'est à dire que vous commencez avec 40 d'AD donc vous avez un starter d'AD qui est plus grand donc vous commencez avec plus d'AD de base parce qu'en plus on rajoute les stats de l'item bien sûr donc vous commencez avec plus d'AD de base à contrario vous faites quand vous prenez un kill vous prenez moins de dégâts donc ça a tendance à snowball moins fort vous commencez avec plus d'AD mais vous êtes dans un snowball moins fort je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'ils ont ils ont beaucoup fait ce changement là et ça avait tendance à être parfois turbo broken donc pourquoi pas la gargoyle du coup qui prend 5 d'armure et d'armure d'armure et de magic resist par focus donc ça devient ça commence à devenir un bon item gargoyle franchement ça commence à devenir pour du solo tanking gargoyle ça commence à devenir quelque chose je veux dire quand vous avez 6 ou 7 pièces qui le focus ça commence à pas rigoler ça fait 120 d'armure 120 de rm si vous avez 6 pièces c'est pas dégueulasse statique aussi qui prend alors ils appellent ça un rework moi je trouve ça turbo fort mais à voir à voir ce que ça va donner mais en gros statique qui maintenant fait moins de dégâts 20 dégâts de moins qui ne target que 4 unités qui ne fait plus de dégâts bonus sur les shields mais qui peut maintenant crit et quand il crit il réduit la MR des cibles de 60% pour 6 secondes et ça les amis je trouve ça trop fort ça ça donne une en tout cas j'aime bien ça donne une vraie utilité à l'item contre par exemple des elderwood des 4 mystiques des choses comme ça mais je trouve ça peut-être un poil trop fort bon Sunfire aussi du coup qui subit un nerf donc Sunfire qui subit un nerf donc il perd 0,5 2 secondes de cadence de burn c'est à dire que sur 6 secondes avant vous brûliez 3 cibles maintenant il vous faudra 1 seconde de plus non même 1 seconde 5 de plus donc c'est un bon nerf en tout cas c'est un bon nerf early Sunfire on va peut-être privilégier Morello maintenant et Quicksilver qui maintenant bloque le debuff d'AD donc ça c'est très très bien aussi donc assez satisfait de ce changement donc au niveau des bugs euh bon il y avait un bug comme quoi exécutionnaire quand ça proquait ça ne quand en gros on mettait une auto-attaque qui proquait à cause d'exécutionnaire du trait exécutionnaire donc du trait bourreau pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais ça n'ajoutait pas une stack de titan donc ça ça a été modifié euh maintenant il y a aussi comme quoi Horn quand le combiné il avait tendance à ne pas donner le bon montant euh de progression du thème voilà aussi un bug euh oui c'est vrai euh donc il y avait aussi un bug comme quoi à un moment tu achetais un chosen 3 cost tu achetais un 3 star chosen dans ton shop on t'avait 2 kata 2 on te proposait une kata élue tu l'achetais mais si ton bench était full ce qui se passait c'est qu'en fait t'avais une kata 3 mais elle avait pas le trait chosen et elle avait pas les stats bonus des chosen par exemple ensuite bien sûr un bug comme quoi Olaf pouvait se faire kick par leesine donc ça ça a été changé maintenant Olaf et ça c'est très important Olaf ne se fera plus kick par leesine et ça c'est en tout cas quand son ulti sera activé ça c'est très très bien euh ok un autre chose quand 7 avait anima visage spi je crois visage spirituel ou un truc comme ça sur lui et qu'il partait faire ses abdos si ce n'était pas ses abdos qu'il leur mettait mais le visage spirituel il n'avait pas les 5 enfin l'anima il n'avait pas les 5 il n'avait pas les dégâts bruts ça parait ça a été changé euh tac 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 oh donc maintenant l'ulti train d'amer donc le dash de train d'amer applique maintenant les effets à l'impact comme statique shiv et euh applies effect like static shiv bonus damage or gain the resgate bonus no run through d'accord ouais donc maintenant il applique tout ce qui est bonus d'auto-attaque correctement le train d'amer donc ça c'est très intéressant et bien sûr fix a bug where zilean was un popular de prioritizing ce month oui un bug comme quoi zilean ne castait pas sur les bonnes personnes donc voilà c'est un petit résumé donc j'espère que vous avez apprécié cette petite review du coup du patch on en fera assez régulièrement quand il y aura des choses intéressantes à review je vous remercie pour votre patience n'hésitez pas à mettre un pouce bleu merci à toi youtube passe une excellente soirée ciao